bonjour à tous c'est mes filles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vraiment très rapide sur bahamu je vous avais dit que j'allais du coup faire les petites quêtes de bahamu on a fini depuis un petit moment on va pas se mentir il manquait les cobs j'ai pas eu le temps de vous le tourner je voulais absolument le faire avec vous voilà en vidéo pour voir un petit peu le bain voilà je ne connais pas son attaque ce sera celle il est beau vraiment propre ce qu'ils font c'est vraiment très propre ce qu'ils font je ferai une petite vidéo review de du coup ffc terror crisis sûrement partir du 28 29 30 histoire d'avoir vraiment ça sur cette fin d'année 2023 et et on voit tout de suite qu'il n'a qu'une seule compétence qui est le méga flair parce que ici je n'ai pas de petites deuxièmes compétences comme on avait sur mes autres sumon ouais je me la raconte je voulais montrer elles sont toutes montées et ouais je paye pour ça non je déconne ici on avait la deuxième petite compétence elle pourrait être ajoutée par la suite pourquoi pas mais pour l'instant on n'a absolument rien après on a quand même une compétence qui envoie du pâté 3500% c'est que de la magie faire attention ça ne prend en compte que votre que votre comment dire stats magique m attaque du coup et bon c'est tout sur tous les ennemis c'est top c'est du non alimentaire et en termes de charge speed on n'est pas ouf par contre on a effectivement ici la réduction de speed de plus 0,5 donc plus la charge qui normalement est élevé plus la réduction de 0,5 est élevé forcément c'est proportionnel on a 71 actuellement donc on va peut-être réduire un peu on va regarder un petit peu en réduisant de 0,5 en réduisant de 0,5 à nouveau voilà moins 1% et puis on peut pas encore monter les choses on attend la coop qui arrivera du coup demain demain trois heures elle arrive j'ai fini le x1 ce qui me permet de sûrement passer passer ce paillet là je crois que vous bloquez peut-être ici je sais pas moi je n'ai pas eu j'ai un blocage ici voilà bon faut que j'ai jusqu'ici pour aller à la suite on verra bien en tout cas je peux monter méga flair de méga flair 3 et ensuite il faudra voir s'il faut pas passer le x2 mais je pense que si et je sais que si des gens sur le discorde nous l'ont dit mais voilà on a ce petit méga flair qui est à 4200 on a une réduction de 1% donc on va voir tout de suite sur une partie ce que ça donne c'est ma partie d' xp donc on va voir matt qui était sur un truc tout pour à simone tac on était à 4200 on est passé à 4158 bon c'est pas énorme et on était à 3005 on est passé à 3070 avec 2% je crois en plus je sais plus quoi qu'il arrive je crois qu'on est à 2 millions on a 1920 peut-être faire un petit comparatif d'ashawman up était à combien 2000 2000 on a 1920 donc ça enlève pas énorme de 3 pif paf pouf je vais y arriver pour autisme pour un solo matos up tac tac 4158 et 1920 ont gagné 180 points de charge speed je pense et là juste avec un truc on a déjà gagné presque 50 points à gagner 42 points juste avec deux trucs de node donc on verra on verra sur la suite bref ça fera quand même le temps de chargement d'une double invocation mais pour du des dommages qui seront clairement doublé ça c'est sûr on a combien 2002 et là on n'est pas chargé on est à 3005 on verra pareil plus pourcentage est gros plus le pot en 6 quand on donne 2% pot en 6 gros bon là on a gagné que 70% mais c'est toujours 70% de gagner je pense qu'on ira sur les peut-être 5000 peut-être faudrait voir ceux qui sont maxés on verra bien avec les coop parce que je pense que tout le monde attend avec impatience ces petites coop voilà bon bah on l'a déverrouillé on va du coup récupérer catastrophe comme titre et b on a récupéré la catastrophe et voilà c'était une petite vidéo très rapide sur le déblocage de notre ami bahamu est-ce qu'on tac en termes de sumon en termes de trial où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est non on est vraiment très très loin de celui-là le ex2 je l'ai pas encore testé on pourrait peut-être le tester je sais même pas si j'ai encore la team bâme fait ça c'est visisme comme à ma grande question on n'était pas du tout là dessus j'étais là dessus j'étais potentiellement peut-être pas du tout là dessus je ne sais plus je ne sais plus il faut que je regarde semble clairement pas qu'on ait utilisé tifa j'ai même plus qui j'ai utilisé faudrait que je regarde sur ma vidéo on va faire ça tout de suite ne bougez pas oui non je disais des bêtises je disais entièrement des bêtises on a pris ses filles on a appris une team avec ses filles ça devrait être ça moi là on était clairement là dessus donc on va le tester tout de suite histoire de se manger une bonne petite correction je pense que ses filles ont peut-être pouvoir mettre le méga flair avoir un petit peu et on va voir si j'ai perdu un peu ces réflexes de l'ex1 que ça fait un moment que je l'ai pas travaillé donc on va regarder regarder un peu tout ça bijou on va rester hop ici on avait dit du coup iris on est en dark aura on est en dark aura flair aura d'accord à balancer ça là dessus on va balancer quoi dessus j'ai plus le flair star se balance le sanctuarie se balance on a sûrement et on peut sûrement balancer quelque chose du coup leur star va peut-être pouvoir leur balancer s'il te plaît sanctuarie qu'on peut voir quelque chose on voit rien du tout on a clairement plus de temps de débuff déjà pour ce méga flair là mais est-ce qu'on va passer à éclater complètement 3000 ah ouais il a fait du 7000 sur qu'il faut monter la vie clairement monté la vie on va voir sur la suite on va laisser le cul ok donc là et la five effectivement il reprend la même chose il m'a défoncé mais 7180 j'étais full life et on était à plus de 1 était clairement à plus 2 le petit free énergie là on va regarder un peu sur la suite mais et joyeux noël ou alors il faut du 8k clairement du 8k je suis clairement pas au 8k on va pouvoir taper maintenant là 17k déjà c'est déjà mieux j'ai pas vu le fort ah oui on est déjà forcément j'ai pas dit beaucoup trop de temps sur ma stance de défense et même ça ça passe pas et bah écoute et on l'a mis on l'a mis un tout petit peu là on va faire ça on va voir un peu la suite rapidement s'il ya beaucoup de choses qui changent ou si c'est juste une augmentation de son dps et dans ce cas là une fois qu'on a qu'on a compris la chose le flair braise donc là il va me le balancer deux fois voilà jusque là tout va bien donc ensuite il va me passer l'umbral normalement je vais le cancel on a dû mettre en défense on va voir le petit umbral ce que ça va gérer up up pour du coup et bah 4k sur une personne ok extrêmement pas plaisir du tout deux umbral on va attendre un peu donc on est sur le tchou peut-être balancer ça peut-être balancer ça le one moi j'aurais pas le temps de j'aurais pas le temps de le terminer parce qu'avec grand plaisir ça il ya rien qui tombe le petit one on aura pas le temps il s'est chargé il s'est chargé il est pleine boule hop nickel on peut accélérer un peu dark aura puis derrière dark aura moins 4 en fiche de toute façon hop les il est chargé à pleine balle on va se prendre une petite fessée il faut clairement beaucoup de vie et clairement pour avoir beaucoup de vie bah soit on part sur un niveau de 70 soit on augmente sa mdf parce que là mine de rien on a résisté après je pense qu'il manque clairement du dps sur la fin mais on est on est où là on est à cette cassant la résister mais à la 162 mdf 8k4 mais il a résisté son trait c'était pas ouf et 126 en 26 c'était clairement pas c'est vrai monter un mc quand en baissant ici quoi et là on est on n'est clairement pas sur de l'hp j'ai quand même deux armes avec de l'hp ça qui est ouf tu pourrais une autre arme avec 30 en fait ou virer celle là et partir sur du filtré en ability boost mdf qu'est-ce qu'on a ici en boost mdf c'est vrai qu'on a eu des armes augmenter sur les dernières vidéos qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fait mais là clairement il n'y a pas d'armes intéressantes en boost mdf on a une arme ici rapidement mais 16 plus 12 c'est pas folichon on a plus 22 quand même ici donc ouais bah ça viendra quand on aura quand on aura ah armes de bahamu armes de bahamu si on arrive à la maxée plus 40 plus 24 ça peut être relativement très très bon à prendre un bon plus 42 mdf et plus 24 de ah ouais on est du coup à plus c'est une très bonne chose les armes de bahamu sont pas mal on se ment pas sur ça là on va pouvoir du coup ça donne du hp et celle là c'est celle de mat ah ouais plus 40 avec de la m attaque à plus 24 et là en m attaque j'ai quoi en m attaque j'ai rien je pourrais changer celui-là et celui-là de toute façon parce que là ici je suis bien en termes de je suis bien en termes de pdf je pourrais réduire un peu du coup la pdf si je réduis la pdf avec un truc tout pourri par exemple je ne sais pas combien 165 au lieu de 182 ouais mais 165 ça passe quand même regarde ici 162 avait pris moins tard non mais ouais avec la coop amus ça va faire du bien je pense qu'on testera le x2 à la fin une fois que mon bahamu sera bien monté donc là on va faire ça toute la semaine de toute façon aussi il y a un nouvel event qui va sortir avec du farm mais clairement on va prioriser en prioriser bahamu j'ai gardé mass potion ici on a gardé mass potion aussi ici voilà on est bien on est très très bien on est extrêmement bien jusqu'en janvier donc on est pas mal on est pas mal voilà là dessus allez sur ce je vous laisse je vais aller regarder je sais que j'ai quelques armes notamment du côté de notre ami hop Sifa va augmenter ma pdf celle-ci au final elle est pas folle je crois c'est pas celle-là qui fait la paix attaque si ah si Omnistrike c'est la paix attaque autant pour moi on prend toujours on prend toujours mais ici c'est clairement pas bon heureusement qu'il y a le petit Sephi qui peut gérer la même chose il y a pas mal de choses qui vont passer au B6 bientôt ça c'est cool ça c'est cool voilà et ouais Ifrit moi j'ai pas fini l'inferno donc on va aller cela terminer parce que boost attaque Ice Resist on sait jamais ça donne quand même des trucs en plus c'est toujours bon à prendre on avait fini on avait même pas fini celle de bon et clairement faut que j'aille farmer Ifrit celle de Shiva on en avait terminé une sur les deux celle de Rammu on en avait terminé une sur les deux donc ouais mine de rien pour ceux qui ont besoin d'aide sur les Summon qui vont sortir du coup demain et bah ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo le 25 et bah let's go n'hésitez pas à poster un petit message on sera là pour vous donner un coup de main en tout cas moi j'en ai grandement besoin sûrement avec mes deux comptes voilà allez sur ce je vous laisse et je vous fais plein de bisous salut salut passez de bonnes fêtes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501